Il y a une ville de rêve que nous avons ici, c'est Dream City. La superficie que nous avons, c'est 687 hectares. Au futur, on compte réaliser, parce que déjà on a une plage d'ailleurs, on a une plage de 6 km, donc c'est une ville avec toutes les commodités disponibles. Actuellement, nous sommes au niveau du branchement électrique, et aussi comment résoudre le problème d'eau, l'adduction en eau. Donc Dream City, déjà sous, avec l'entrepreneuriat de M. Elage So, grâce à lui et grâce aussi au management de l'équipe chinoise, ce projet là-bas se réalise en un délai bien précis. Et nous allons aussi réaliser ce rêve pour tous les Guinéens. Déjà, on a suffisamment d'aides financières, ok ? Donc actuellement, là, toutes les finances sont prêtes. Parce que quand vous voyez, par exemple, les camions qui sont à côté, avec aussi le remblais qui est déjà fait, ça prouve suffisamment que les finances sont prêtes. Un exemple palpable, c'est qu'Orange, on a déjà signé un contrat avec Orange. Actuellement, on a 300 et quelques parcelles d'Orange qui doivent être remblées. Et le délai d'exécution, c'est avant le 30 juin. Donc ça, c'est déjà un exemple. Il y a aussi beaucoup d'autres entreprises qui souhaitent acheter maintenant des terrains, qui sont maintenant sur le point de venir faire des achats de terrains pour construire des logements pour leurs employés. Avec le soutien déjà du gouvernement, ici, on a assez d'espace. Donc on a assez d'espace pour tout le monde. Donc que ce soit les particuliers, les grandes entreprises, en tout cas, tout le monde est la bienvenue pour réaliser ce rêve ensemble avec le soutien du gouvernement. Déjà, avec le plan qu'on a actuellement, c'est prévu de construire les écoles, les mosquées, les supermarchés, les stades, puisque c'est une ville. Donc il faut avoir toutes ces infrastructures qui sont dans la ville. Vous savez qu'on a créé Arraté en matière d'infrastructures. Donc on veut doter à la République du Guinée une nouvelle capitale dénommée Dream City, sur une surface de 741 hectares. Ici, il y aura des logements sociaux, économiques, résidentiels, hot standing. On va aménager la plage de Tahaki sur 7 kilomètres. Il y aura des industries légères. Il y aura un quartier d'affaires, une administration dans ce domaine. C'est ce qui est prévu. Et c'est ce qui a été approuvé par l'État. Pour tout le projet, cela prendra 10 ans. Oui, mais les premières maisons vont sortir d'ici 2020, d'ici fin 2024. Parce qu'on a déjà signé un contrat avec Orange pour l'acquisition de 361 maisons. Il y a Vistagui aussi qui veut acheter à peu près 400 maisons. Donc pour ces deux entreprises, on va réaliser d'ici 2025 au moins 1000 maisons. Ces travaux ont commencé bien avant l'arrivée du CNRD. Mais par après, les travaux ont été bloqués. On a repris réellement ces travaux en mars 2024. Et depuis mars 2024, on a presque franchi les 10 hectares. Il y a eu l'addition d'eau et le courant. On a 741 hectares. C'est presque 10 hectares qui sont viabilisés. Mais avec 10 hectares, si nous partons sur la base des terrains de 300 mètres carrés, c'est à peu près 200 parcelles. Si nous partons sur la base des terrains de 500 mètres carrés, c'est 160 parcelles qui sont sorties viabilisées, prêtes à être construites. Notre objectif est de ramener tout ce qu'on a créé ici à Saint-Fourni-à-Térec. Donc tous les Guinéens ont leur place ici. On a plus de 700 hectares ici. On va l'utiliser de façon rationnelle. C'est-à-dire que nous allons à hauteur pour que les gens gagnent suffisamment d'espace. On attend 2 millions de familles à Saint-Fourni-à-Térec. Il y a eu déjà les poteaux. Donc on va bientôt brancher l'électricité. Parce que pour faire les dalles sur place ici, il nous faut le courant. Parce qu'on doit installer la centrale à béton qui va essayer de produire les dalles qu'on doit mettre sur place. Donc l'électricité, on a déjà mis les poteaux. Le transport est sur place. Peut-être le lundi, ils vont faire le câblage. Et dans un délai d'une semaine, le courant sera ici. Donc en ce qui concerne l'eau, on va vous montrer tout de suite ici les trucs d'évacuation. Tout est prêt sur place. Je remercie le président de la République et le général Mamadi Doumbouya de nous avoir facilité la tâche. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il tient à ce projet parce qu'il a toujours instruit à ses ministres de nous accompagner. Aujourd'hui, l'État a joué presque tout son rôle. On a eu la convention, on a eu le titre foncier, on a eu les exonérations par rapport à ce projet. C'est ce que l'État nous avait promis. Et deuxièmement, ils nous ont envoyé une sécurité sur place pour nous sécuriser. Donc on les remercie par rapport à ça. Donc nous aussi, nous sommes en train de jouer notre rôle par rapport à la population. Dans les jours qui suivent, dans les deux semaines qui suivent, on va ouvrir le bureau de réservation. Tous les Guinéens vont venir faire leur réservation. C'est-à-dire que vous venez faire le choix de votre maison. Nous aussi de notre côté, on va essayer de donner ça à nos partenaires pour qu'il le réalise. C'est parti. C'est parti.